Bokertov Umvorach La question se pose concernant les vêtements qui étaient mouillés à l'entrée du Shabbat et qui étaient suspendus sur la corde à linge, qu'on a mis à sécher. Normalement, c'est un vêtement qui est mouillé, on n'a pas le droit de le déplacer pendant Shabbat. C'est moukt, c'est de peur qu'on arrive à l'essorer. Donc il y a un essor de déplacer un vêtement mouillé de peur qu'on arrive à l'essorer. Alors la question se pose, si le vêtement était mouillé à l'entrée du Shabbat, on l'a mis à sécher juste avant Shabbat. Parce que pendant Shabbat même, c'est à sourd de mettre, d'étendre du linge pour le mettre à sécher. C'est à sourd pendant Shabbat. Pourquoi c'est à sourd ? Car les gens vont croire que tu l'as lavé pendant Shabbat. Il y a un problème de mar'i ta'ayin. Et dans la halakhah, il est écrit que même en cachette, c'est à sourd d'étendre du linge. Même si on va dire qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a personne qui voit en face. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat d'étendre du linge ? À sourd. Tout ce que les hachamim ont interdit par rapport à l'œil, par rapport au regard des autres, de peur que les autres vont te soupçonner que tu as fait une avéra. Alors cette chose-là, elle est interdite, même en cachette. Tu ne peux pas dire oui, mais là, il n'y a pas le regard des autres, alors ce serait permis. Non, une fois que les hachamim ont interdit, ils ont généralisé l'interdiction. Et tu ne peux pas le faire même en cachette d'aller étendre du linge pendant Shabbat. De peur, comme on a dit, que les gens qui pouvaient te voir, eh bien vont croire que tu as lavé pendant Shabbat. Mais maintenant, moi je n'ai pas lavé pendant Shabbat, j'avais un linge qui était mouillé avant Shabbat. Je l'ai étendu avant Shabbat. D'accord ? Maintenant, pendant Shabbat, il a séché. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ? Par exemple, une chemise, elle était mouillée à l'entrée du Shabbat. Je l'ai étendu juste avant Shabbat. Elle a séché pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de la mettre pendant Shabbat ? Elle était mouillée à l'entrée du Shabbat. Non, non. Donc elle a rentré mouxée. Elle a été déjà mouxée. Et donc, et donc, et donc ? Et donc, ça a mouxé avant Shabbat. Bravo. Le Mishnaboura... Mais s'il a dit que c'est Shabbat, je vais le mettre demain Shabbat. Oui. Il n'est plus mouxée. Alors, je vais expliquer ce qu'ils ont dit. Et après, je vais expliquer ce que vous avez dit. Ok. Eux, ils ont dit que c'est à Sour. Et ils ne se trompent pas dans l'absolu. Mais je vais dire pourquoi l'alaha, elle n'est pas comme ça. Le Mishnaboura, ben, met Possek, que c'est à Sour. Le Mishnaboura dit que, étant donné que nous avons une règle, qu'une chose qui est mouxée à l'entrée du Shabbat, elle est mouxée pour tout le Shabbat. Eh bien, en effet, puisque Benach Machot, à l'entrée du Shabbat, ce vêtement était mouillé et qu'on ne pouvait pas le déplacer. Alors, même si la chemise ou le pull a séché pendant le Shabbat, on ne pourra pas le mettre, selon la règle. Tout ce qui est mouxée à l'entrée du Shabbat, il reste mouxée tout le Shabbat. En araméen, comment ça se dit ? Alors, pour ça que le Mishnaboura, dans Siman Shinhet, Saifkatan Samer Gimel, il dit que c'est à Sour de prendre ce vêtement même une fois qu'il a séché pendant le Shabbat. Mais le Rav Oveder Yosef Zatzal n'est pas d'accord. Et il permet de l'utiliser quand il est sec. Pour deux raisons. Pourquoi ? Parce qu'il dit, quand est-ce qu'on dit que quelque chose qui était mouxée à l'entrée du Shabbat, eh bien, il est à Sour pour tout le Shabbat, c'est quelque chose qui était imprévisible. On ne savait pas que pendant le Shabbat, il allait devenir apte. Il ne sera plus mouxée. Mais quelque chose qui est prévisible. Comme par exemple, un vêtement que je sais qu'il va sécher. Au début de Shabbat, il était mouillé. D'accord, je ne pouvais pas le mettre à ce moment-là. Mais après, je sais qu'il va sécher dans quelques heures. Alors, étant donné qu'on le savait, on n'a pas retiré de notre esprit cette utilisation. Eh bien, c'est motard. Quelle est la preuve qu'il a ? C'est que le Bet Youssef nous enseigne dans Siman Shinyu que si, par exemple, quelqu'un avait mis de l'eau dans des dates. Vous savez, à l'époque, il faisait de la boisson d'une manière un peu primitive. Alors, au moment où tu mets l'eau dans les dates, au début, ce n'est pas bon. Mais tu sais que plus ça va macérer, ça va macérer, ça va macérer, et plus ça va devenir de la boisson. Alors, au début, ni les dates sont bonnes, parce qu'elles ont été mouillées comme ça, humidifiées, et ni l'eau, elle est buvable. Mais après ça, ça commence à dégager, à avoir un très bon goût. Et tu le sais que pendant le Shabbat, ça va être une bonne boisson. Bien qu'à l'entrée du Shabbat, c'était moucté parce que rien n'était bon, mais étant donné que tu le sais qu'au milieu du Shabbat, ça va être bon, ça ne s'appelle pas moucté. Donc, on a compris la différence entre moucté et moucté. Un moucté que tu sais qu'il va, au milieu du Shabbat, changer de statut, eh bien, celui-là, il est permis au milieu du Shabbat. Donc, tu le sais que le linge, il va sécher, eh bien, c'est moutard une fois qu'il est sec. Deuxième preuve qu'il a, c'est qu'il dit, nous avons une halaha. Un vêtement mouillé, on n'a pas le droit de le déplacer, de le transporter pendant le Shabbat. Pourquoi ? De peur qu'il arrive à l'essorer. Et c'est à sourd d'essorer un vêtement pendant le Shabbat. Mais il est écrit dans la halaha que si on est plusieurs personnes, si on le soulève à deux, on a le droit. Pourquoi ? Parce que moi, je vais te rappeler. Attention, à sourd d'essorer. Si moi, je vais essorer, toi, tu vas me rappeler. Donc, on a le droit de soulever le vêtement quand on est plusieurs. C'est juste moi tout seul que je n'ai pas le droit de le déplacer. Alors, ça ne s'appelle pas moucté, vraiment. Un moucté, il est moucté pour tout le monde. Qu'on soit une personne ou dix personnes, ça ne change rien. Un moucté, ça reste moucté. Pour un moucté pareil, je dis que, en effet, puisqu'il est moucté au début du Shabbat, il est moucté tout le Shabbat. Mais un moucté qui n'est pas vraiment moucté, parce qu'on peut le soulever si on est à deux. Alors, ce n'est pas pareil qu'un moucté classique. À ce titre-là, il autorise, en effet, d'utiliser la chemise qui a séché pendant Shabbat, puisque tu l'as mise à sécher avant Shabbat. Ça va. Ça va.